Retrouvez votre programme avec Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Bastien, aujourd'hui à la une, bien sûr, l'inquiétude du monde du sport. Absolument, l'inquiétude du monde du sport. Il y a d'ailleurs une rencontre à Paris avec tous les présidents de ligues. Alors c'est le sport, bien sûr, professionnel, mais aussi amateur qui est en difficulté. Le sport pro, on le sait, en raison du manque de public et du manque de recettes forcément. Mais le sport amateur aussi, c'est compliqué pour lui. Alors moins financièrement que par rapport à ce que représente le sport amateur pour tout un chacun. Bien d'ailleurs, dans le grand débrief hier, il y avait avec nous Stéphane Hassoun. C'est le président de l'AS IAC Volet. Alors lui, financièrement, il devrait arriver à s'en sortir, mais pas une saison de plus dans ces conditions, bien évidemment. Mais ce qu'il remarque aussi, comme c'est d'ailleurs le cas de nombreux clubs, c'est le fait qu'il y a de moins en moins de licenciés, que donc forcément les gens ne font plus le sport. Et ça, c'est un vrai problème. Autrement dit, il faudrait assez rapidement pour ce président de club que l'on puisse de nouveau ouvrir les salles aux sportifs amateurs. Écoutez. On a une baisse, effectivement, qui est due notamment sur les périodes d'inscription. Comme on l'a dit dans la précédente émission, on a été interdit d'accès aux salles pendant 15 jours, fin septembre, début octobre, qui sont les périodes d'inscription. Et puis de suite après, on a cette interdiction de pratiquer pour les amateurs. Donc on espère qu'avec la réouverture des salles, qu'on espère très rapide, on puisse à nouveau accueillir des adhérents, nos anciens adhérents et des nouveaux. Vous l'avez compris, il ne faudrait pas que cela dure très longtemps. Et sachez que Saint-Jean-Dillac est actuellement troisième de la Ligue nationale de voler. Et le club Girondins reçoit le leader Saint-Nazaire. Ce sera samedi. Alors par manque de public, c'est une rencontre que vous pourrez suivre sur le site du club. On va faire un point, bien sûr, sur le Vendée Globe. On suit toujours nos deux skippers néo-aquitains. On les suit, on les suit, alors que c'est toujours Alex Thompson qui est en tête. Donc des nouvelles de Yannick Bestaven pour commencer. Maître Coq est actuellement dixième et il avance à 16 nœuds, soit à peu près 30 km heure. Et il ne reste plus, si je puis dire, que 40 800 km à parcourir. Ça va, c'est 200 km à t'arriver. Donc c'est une broutille. Pourquoi je mets l'accent sur la vitesse ? Parce que Arnaud Boissière, lui, sur Mickaline, n'est qu'à 5 km heure. Que se passe-t-il donc ? Eh bien, vous allez voir, actuellement, Arnaud Boissière est ce qu'on appelle scotché dans la pétole. OK. Voilà, c'est ça la pétole, regardez. Voilà, la pétole, c'est pas devant une mer calme. Et ça, je peux vous assurer que pour les voileux, comme on les appelle, c'est le pire qui puisse arriver, donc être scotché dans la pétole. On se rappellera de l'expression, en tout cas, on l'utilisera à bon escient, parce que c'est l'expression qu'on utilise tous les jours. Bien sûr. Un mot de rugby aussi, Bastien, avec cette hors-série qui sort aujourd'hui. Oui, on va voir la couverture de ce hors-série. Rugby d'hier à aujourd'hui 150 ans d'histoire racontée en 500 photos. Et tout ça, ça retrace un petit peu la vie des principaux clubs qui ont fait l'histoire du rugby, dont de nombreux, bien sûr, sont situés dans le sud-ouest. C'est-à-dire Marian Chariot, qui est venue sur le plateau du Grand Débrief hier soir, a participé à la conception de ce magnifique hors-série. Un travail d'orfèvre, notamment, bien évidemment, pour retrouver les photos difficiles. Le premier travail, c'est qu'est-ce qu'on a en magasin, dans la maison sud-ouest, ceux qui connaissent déjà beaucoup. Après, auprès des clubs, qui n'ont ou n'ont pas, par exemple, vous allez demander au Stade français une photo d'archive, mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien, parce que dirigeants changés, il y en a un, mais ils sont quelque part chez quelqu'un et nul personne. Après, ce sont les clubs, les amicales, les anciens, pas mal. Et puis après, les proches du club que l'on connaît, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Parce qu'il y a eu un vrai travail de recherche, d'illustration. C'est un boulot le plus compliqué, c'est de trouver toutes ces photos anciennes. Après, le reste, on aménage, on sait faire. Voilà, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Au final, ça donne quand même un hors-série à ne pas manquer. Bien évidemment, si vous aimez le rugby, un petit mot de l'équipe de France pour vous dire que Ntamac a dû déclarer forfait. Et que c'est probablement Mathieu Jalibert de l'UBB qui devrait débuter face à l'Écosse à Mureyfield. Et pour terminer sur le rugby, sachez que c'est Romain Buros qui était invité de Top Rugby avec Mathieu Lalzovo hier. Et que c'est Jean-François Fontenot, aussi le président du SUA que nous avions dans le grand débrief, qui revient bien évidemment sur le nouveau staff à la tête du SUA. Et tout ça, c'est à retrouver sur tv7.com. Histoire de ne pas rester... ...scotcher dans la pétole. Je me demandais si j'allais m'en rappeler. Merci beaucoup Bastien Valat pour le sport. Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA.